Les princes de Monaco pourraient se revoir dans les prochains jours. Après avoir passé des mois vraiment compliqués, Charlan de Monaco a montré des signes d'amélioration et dans les prochains jours, elle pourrait reprendre ses fonctions officielles à Monaco, aux côtés de son mari le prince Albert. Au début de cette année 2022, nous avons appris le retour de la princesse de Monaco dans sa maison, lorsqu'elle est revenue dans la ville française, après un long séjour en Afrique du Sud et présentant de graves problèmes de santé qui l'empêchait d'être proche de sa famille pendant plusieurs mois. La princesse a passé un long séjour en Afrique du Sud loin de ses proches. Il y était arrivé pour une mission humanitaire, mais une infection due à une opération du nez et de la gorge l'a empêchée de retourner à Monaco et de reprendre ses obligations d'agenda officielle en principauté. Les médecins ont recommandé à Charlen de Monaco de ne pas voyager, car cela mettrait sa vie en danger. Si esti ces dernières heures que son époux, le prince Albert, a confié une partie de son évolution à la presse. L'information a été publiée exclusivement par le magazine Ola. La princesse Charlen va beaucoup mieux et j'espère qu'elle reviendra très bientôt en principauté. Si esti ainsi que le prince Albert de Monaco a fait le point sur l'état de santé de son épouse après avoir été éloignée de la vie publique pendant un an. Actuellement, la princesse Charlen est admise dans un centre en Europe depuis novembre dernier pour se remettre d'un état de profonde fatigue générale qui aurait généré de fortes chutes émotionnelles. Pourtant, Alberto de Monaco s'est montré rassurant, en donnant cette part sur sa femme Charlen de Monaco, alors même que le retour tant attendu à Monaco de sa femme pourrait avoir lieu. A noter que ces derniers mois, des rumeurs de crise conjugale ont émergé avec beaucoup de force autour du couple, notamment du fait qu'ils n'ont pas pu fêter ensemble le dixième anniversaire de leur mariage. La princesse a publiquement déploré ce fait lorsqu'elle a dû s'adresser aux médias locaux, une occasion qu'elle a saisie pour réaffirmer à quel point le rôle de son mari est spécial dans sa vie. Alberto est le principal pilier de ma vie et de ma force. Sans son amour et son soutien, je n'aurais pas pu surmonter ce moment douloureux, a-t-il commenté pour détourner l'attention des rumeurs de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada